Bonjour à toutes et à tous, je suis Christelle Kayser, secrétaire nationale du POID et responsable de sa commission Femmes Travailleuses. Le 7 mars 2020, nous tenions une assemblée de femmes travailleuses dans les locaux du POID en présence physique. C'était il y a seulement un an et on a l'impression qu'un siècle s'est écoulé. Cette année, les conditions ne nous ont pas permis de le faire, mais nous avons tenu à ne pas rompre avec la continuité et donc à organiser cette assemblée en visioconférence en espérant pouvoir se retrouver en vrai l'année prochaine. Avant de donner la parole aux oratrices nombreuses et de rassembler les éléments pour conclure cette assemblée, je souhaiterais faire un rappel historique et préciser le cadre de notre réunion. En 1910, la deuxième conférence de l'International des femmes socialistes, réunie à Copenhague, vote à l'unanimité une motion qui souligne la nécessité d'une journée internationale des femmes. La première a lieu le 19 mars 1911, en commémoration de la révolution de 1848 et de la Commune de Paris. Et le 8 mars 1917, à l'occasion de la journée internationale des femmes, les femmes russes manifestent à Saint-Pétersbourg pour réclamer le pain, la paix et la liberté. C'est cette manifestation qui déclenchera la révolution russe de 1917. Depuis 1920, le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Cette initiative trouve donc son origine dans le mouvement ouvrier et c'est pourquoi un parti, le POID et sa Commission Femmes Travailleuses, ont des raisons impérieuses d'organiser chaque année, le 8 mars, une réunion publique. Cette année, la Commission Femmes Travailleuses a organisé ce meeting dans le cadre de l'appel que nous avons lancé ensemble, Oubina Djamil, secrétaire générale de la PTUF au Pakistan et moi-même. Un appel à la tenue d'une conférence internationale de femmes travailleuses, dans le cadre du Comité international contre la guerre et l'exploitation, à la veille d'une conférence mondiale, qui devrait avoir lieu cette année si les conditions le permettent. Cet appel a été finalement repris et lancé par plus de 300 femmes, travailleuses, jeunes, militantes politiques et syndicales, responsables d'associations et d'organisations de 32 pays. Notre appel proposait qu'à l'occasion des réunions publiques, manifestations et rassemblements organisées le 8 mars, l'initiative de cette rencontre internationale soit soumise aux participantes, afin de constituer les premières délégations. D'ores et déjà, des initiatives ont été prises ou sont prises au Pakistan, aux Etats-Unis, en Italie, au Maroc, au Mexique et en France aujourd'hui. Je donne maintenant la parole à Lorette Nago et Christine Blasco, agentes de restauration de la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris et syndicaliste, puis à Céline Augès, adhérente d'une association de personnes handicapées et militantes syndicales, puis à Marie-Christine Arribar, déléguée syndicale centrale CGT Monoprix, Christine Blasco, déléguée CGT, cantinière à la Caisse du 15e, Lorette Nago, déléguée CGT, cantinière aussi à la Caisse des écoles du 15e, donc nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir vous dire un petit peu nos revendications depuis la date du 7 janvier dernier, mais bien avant ça. Lors de nos tournées, nous avons eu nos collègues qui nous ont remonté tous les soucis que nous avons au quotidien, c'est-à-dire les conditions de travail, qui ne va plus, et aussi les manques de personnel. Voilà, donc on est quotidiennement sous-effectifs, ce qui fait aussi que ça agendre aussi nos accidents de travail répétitifs. Voilà, et également, lors de ces tournées, nous avons tous décidé d'aller en Grèce, d'où vient cette décision commune, donc le 7, on y était, et on était une centaine d'agents. Que tous les collègues étaient d'accord d'être dehors pour parler de tous ces malèques bonnes. Donc ce qui fait qu'on a fait grève le 7, le 18 et le 19, et pendant cette période, on a eu l'adjoint Omer qui était là le premier jour avec nous, il a répondu à toutes les questions des agents, donc il a remonté nos revendications. Il nous a dit qu'il va remonter toutes nos revendications auprès du maire, et puis il nous donnera la suite. Donc par cette suite, comme tu l'as dit Christine, toi-même, la suite... On ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue, donc le troisième jour, il y a eu la délégation, la CGT a été reçue par l'adjoint du maire, donc à nouveau, on a donné toute cette liste, donc la titularisation, les conditions de travail, les salaires, parce que les salaires, avec ces nouveaux contrats, c'est-à-dire qu'un agent qui était à 900 euros se retrouve entre 600 ou 700 euros, donc vous imaginez un peu la précarité des uns et des autres. Et aussi, on vient parler des postes qui ont été supprimés, ces boîtes d'intérim à répétition, les taux horaires qui ne vont pas du tout avec la demande des agents. Et ce contrat, avant de faire signer ces filles, on ne les a pas tout à fait expliqués, qui fait que les filles n'ont pas compris ce nouveau contrat qu'on les impose à signer. Il y en a d'autres, ils nous ont fait appel aussi, à la CGT aussi, pour savoir la raison pourquoi tous les ans, ils vont faire signer tout le temps un autre contrat. Oui, c'est vrai. Donc voilà, par la suite, après ces trois jours, c'est-à-dire le 7, on a décidé de revenir, donc le 7, le 18 et le 19, et le mouvement, il a déjà commencé dans le 20e, donc le 11 décembre, le 20e est en grève. Donc ce qu'on aimerait vraiment, et on espère aussi que les autres arrondissements se rejoignent aussi au mouvement, parce que les conditions sont identiques dans les 20 arrondissements de Paris, et à ce jour, on n'a pas beaucoup d'écoute. Nous, on a eu quelques parents d'élèves, qui nous soutiennent dans les trois jours de crève, sans oublier aussi les salaires que nous avons perdus aussi sur ces trois jours. Mais malgré ça, on a été tous, 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 tous motivés. On a été... Une centaine de personnel de la caisse des écoles. Et tout, quand on dit personnel, c'est-à-dire tout agent confondu, magasinier, chauffeur, les chefs, les secondes. Donc on était tous là pour les mêmes revendications. Donc on souhaiterait que d'autres arrondissements aussi puissent se joindre un jour au mouvement, et avec les syndicats. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait bien, et je pense que quand on sera à l'hôtel de la ville de Paris, peut-être que ce jour-là... On serait plus à l'écoute. Voilà, nos élus parisiens pourront au moins nous écouter sur cette situation qui est perdue depuis des années. Donc voilà, voilà ce qu'on a à vous dire. Surtout avec nos revendications, et aussi cette signature, c'est-à-dire des hommes à cran, parce que la politique de nos jours n'est plus celle que nous souhaiterons. Donc je pense qu'au quotidien, on sera tous des hommes, malheureusement. C'est le cas. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à vous dire. De d'abord, je voudrais remercier le POID de m'avoir permis de signer l'appel Femmes Travailleuses qui m'a été transmis par une camarade de mon comité et dont le contenu m'a beaucoup intéressée. En effet, les femmes travailleuses sont encore et toujours discriminées, à l'étranger et aussi en France. Cette camarade m'a demandé de témoigner en ma qualité de femme travailleuse en situation de handicap. En effet, les femmes handicapées subissent une double pression, comme toutes les femmes, et elles ont en plus à gérer leur situation de handicap. Je vous précise que je suis membre du POID, militante syndicale, et adhérente et bénévole à l'Association des paralysés de France. Je voudrais un peu vous raconter mon parcours. Je suis handicapée moteur de naissance d'origine neurologique mal marchante et j'ai été intégrée scolairement en milieu ordinaire dès l'âge de 3 ans sur le choix de mes parents, malgré mes difficultés pour marcher. Au début, je ne marchais pas et vers 4 ans, je marchais, mais je tombais tous les 3. J'ai dû m'intégrer dans une école Montessori catholique alors que mes parents ne sont pas croyants. Sans même vous parler de l'accessibilité de vos cours, j'ai dû batailler avec des escaliers durant toute ma scolarité, avec un risque pour moi de chute. J'ai réussi à obtenir un bac en faisant accrocher d'un an en lycée spécialisé pour jeunes handicapés. Je me suis lancée ensuite dans une carrière dans la sanction publique faute de mieux via les emplois réservés, ce qui n'a pas été de tout repos. Je suis tombée lors de mon premier poste sur une chef que je qualifierais de perverse qui ne comprenait rien à ma problématique de handicap. Au début, j'ai été placardisée, cantonnée à l'état chibalterne, car selon elle, tout ce que je produisais était médiocre. J'ai réussi à me sortir de ce premier poste dans lequel j'avais développé un état dépressif chronique, notamment grâce à mon syndicat qui m'a toujours soutenue. Et j'ai commencé à travailler sur des postes à dominante juridique. Ce que je dirais de cette expérience professionnelle, c'est que je ne me sens pas trop discriminée en tant que femme, mais en tant que personne handicapée, oui. Et encore, j'ai eu la chance de rebondir après un premier poste difficile pour moi. Moi, j'ai eu la chance de travailler, mais combien de personnes handicapées sont en recherche d'emploi ou ne sont pas en mesure de travailler pour raisons de santé et touchent seulement l'allocation adulte handicapé, bien en deçà du seuil de pauvreté ? En conclusion, ce que j'apprécie dans le POID et dans la tribune des travailleurs son journal, c'est qu'il défend certaines revendications sur le handicap et le droit des personnels qui travaillent auprès des personnes handicapées. Comme dans tous les domaines, les handicapés sont durement frappés par la politique mise en œuvre par le gouvernement et relayés par les départements avec des suppressions de droits de la part des maisons départementales des personnes handicapées, MDPH, pour certaines personnes handicapées, suppression d'aide à la personne, d'heures d'aide à la personne, par exemple. Il faut souligner qu'avec les MDPH, les droits peuvent différer d'un département à l'autre. De plus, c'est le département et non l'État qui finance les prestations liées au handicap et ils cherchent à réaliser des économies au détriment des personnes handicapées. Par exemple, dans mon département, fusionnant le service de transport collectif pour personnes handicapées et dépendantes PAM 92 et PAM 78, avec une dégradation des conditions de service pour les personnes handicapées et une dégradation des conditions de travail pour les chauffeurs. Ces problèmes viennent de la recherche d'économies à tout prix, de la part de tous les gouvernements successifs jusqu'à celui d'Emmanuel Macron. Enfin, je le dirais qu'une personne handicapée n'est pas uniquement réductible à son handicap et que désormais, je me considère comme une femme travailleuse comme les autres. Je vous remercie. Bonjour, je suis Marie-Christine Arribard, déléguée syndicale centrale pour les Monoprix. Dans la grande distribution, nous étions, pendant le confinement, les héroïnes et les héros de la crise. Aujourd'hui, nous sommes les oubliés. Monoprix se sert de la crise pour accroître sa rentabilité coûte que coûte allant jusqu'à l'illégalité. Nous subissons la mise en place du chômage partiel où nos prix perçoit de l'État, évidemment, 84 %, mais n'a pas la volonté de verser les 16 % restants. Ce chômage partiel amène des modifications d'horaire sans délai de prévenance, sans concertation avec le salarié. Un taux pouvant varier, semaine d'une semaine à l'autre et qui impute leur pouvoir d'achat, perte de 16 % sur leur salaire ainsi que de leur ticket restaurant. Les conditions de travail se dégradent tous les jours. Une cadence de travail accrue avec un taux d'absentéisme très important. Nous manquons de bras pour l'approvisionnement des rayons, la marchandise s'accumule en réserve, nous sommes des magasins dits de proximité. Nous ne pouvons pas recevoir les clients dans de bonnes conditions. Dans certains magasins, le poste d'accueil où nous devons recevoir les doléances des clients est fermé. Une attente en caisse indéfinable. Nous manquons de caissières. En plus, nous impacte le chômage partiel. Pour la CGT, l'activité partielle ne doit pas être uniquement un moyen trouvé par la direction pour améliorer les résultats de monoprix et faire supporter la masse salariale aux contribuables français. L'effectif de l'entreprise est en baisse constante depuis 2020. Nous travaillons à flux tendu dans certains magasins, nous avons des étagères vides, cause, manque de personnel, absence, maladie non remplacée, départ en retraite non remplacée, gel des embauches. Depuis le couvre-feu à 18h, certains magasins ouvrent à 7h du matin. Pour nous, cela implique un stress supplémentaire pour les salariés affectés à l'approvisionnement. Tout cela pour quelques soi-disant euros de plus dans les poches de l'entreprise. Monoprix profite également de cette baisse d'effectifs pour instaurer la polie compétence, pour accroître l'activité et faire encore plus de profits au détriment de la santé des salariés. On demande toujours plus aux salariés. Rentabilité à outrance, suppression de certaines primes en 2020, augmentation dérisoire au NAO, reconnaissance, pas de reconnaissance salariale. Monoprix méprise ce qui fait la richesse d'une entreprise, à savoir le travail des salariés. Ce qui est paradoxal, c'est que les salariés triment dans les magasins pour avoir un salaire de misère, alors que l'actionnaire, lui, s'est octroyé une prime de 655 000 euros. Nous avons un combat, le travail de nuit, le travail du dimanche, c'est non. Pendant le confinement, certains salariés étaient amenés à travailler de 19h à 1h du matin. Hors accord, c'était du travail illégal. À cette période, nous avions un accord qui permettait à Monoprix d'employer des salariés de 21h à 22h30. Nous avions suggéré que nous pouvions exceptionnellement négocier un accord de date à date pour permettre aux salariés de ne pas être au contact des clients pendant le confinement. Monoprix profite de cette crise sanitaire pour bafouer les droits des salariés. L'accord 2019 sur le travail de nuit chez Monoprix a encore été annulé en février 2021. Je dis encore, c'est le cinquième accord qui est retoqué et toujours dénoncé par la CGT 2006, 2012, 2016, 2018 et 2019. Est-ce que Monoprix va tenter un sixième accord ? À ce moment, à cette date précise, je n'ai pas de retour. Cette bataille, pour moi, est une victoire et pour la CGT, Monoprix. Il démontre qu'il ne faut rien lâcher. Monoprix fait de la résistance depuis 2006. Nous nous battons contre le travail de nuit. L'ouverture, après 21 heures, n'est d'aucune utilité publique et malheureusement, cette crise sanitaire le prouve. L'acharnement de Monoprix à vouloir imposer le travail de nuit en invoquant la nécessité d'assurer la continuité du service social et de l'activité économique du magasin. Notre satisfaction à la CGT, c'est surtout d'avoir permis à un grand nombre de salariés d'avoir une meilleure qualité de vie et un réel équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Les services ne s'analysent pas en un service d'utilité publique. Nous refusons cette politique qui est préjudiciable pour les salariés et qui ne correspond pas à notre vision de la société. Aussi, nous avons mené une bataille contre les ouvertures en autonome, ces fameux magasins qui ouvrent 100 salariés de l'entreprise. En décembre 2020, nous avons gagné. Monoprix vient d'être condamné à fermer les magasins de Toulouse le dimanche après-midi après 13 heures. Ce jugement vient confirmer ce que dénonce depuis longtemps, à savoir un contournement illégal des textes, le salarial aux seules fins de la rentabilité. La CGT veut combattre ce modèle briseur d'emploi. Il ne faut pas le laisser s'installer. Les magasins en autonome, c'est la mort annoncée des salariés dans la distribution. Le risque est de se retrouver dans des entrepôts et des magasins vides sans place pour les salariés. Il y a énormément de conséquences sur ces magasins en autonome. Charge de travail, évidemment, sans bras. Nous avons aussi la remise en état du magasin le lundi matin et la réapprovisionnement des rayons le samedi après-midi en fin de journée pour satisfaire le client du dimanche. Nous constatons que ces ouvertures du dimanche après-midi en mode autonome entraînent beaucoup plus de contraintes et de problèmes que d'aspects positifs. Monoprix est prêt à tout pour générer encore plus de chiffres et d'affaires, même si ce sont les salariés, encore une fois, qui doivent en payer le prix. Merci. Beata Firon-Berkoluska, militante polonaise, nous a envoyé le message suivant. La réunion organisée par le POID à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des femmes, me donne l'occasion d'adresser un message de chaleureux remerciements à la Commission Femmes Travailleuses du POID pour son adresse de solidarité et de soutien en février aux femmes polonaises dans leur lutte pour leurs droits. La parution au journal officiel le 27 janvier de l'arrêté du tribunal constitutionnel du 22 octobre délégalisant l'IVG pratiquée pour raison thérapeutique a constitué une nouvelle insulte provocatrice envers le puissant mouvement de protestation des femmes polonaises soutenue par l'immense majorité de la société. Le pouvoir s'étant été, les obscurantistes ont fait passer en force leur dernière attaque en règle contre les droits des femmes. Ils ont remis en cause le compromis de 1993. Message reçu, assez de la honte et de l'hypocrisie des IVG clandestines ou à l'étranger depuis ce fameux compromis de restriction de l'IVG en 1993. Maintenant, un seul mot d'ordre, plus de compromis IVG légal. Le 8 mars, c'est la journée de la colère et du combat écrivent les femmes polonaises. C'est notre journée. Là où nous sommes et nous sommes à peu près partout, organisons des piquets, des actions de protestation. Continuons aussi de collecter les signatures pour le projet de loi d'initiative populaire pour la pleine légalisation de l'IVG, pour le droit des femmes à une IVG légale, sans danger et gratuite. Sous la pression de la mobilisation, même les signataires du compromis de 1993, qui sont les actuels représentants des partis dans l'opposition au PIS, qu'ils soient de la gauche, SLD, Union de la gauche démocratique, ou des libéraux du PO, la plateforme civique, ont revu leur position et rallié le projet Plus de compromis IVG légal. Les femmes polonaises aujourd'hui en lutte sont les dignes héritières des combattantes engagées pour les droits sociaux et l'autodétermination du peuple polonais d'hier. En septembre 1917, les organisations des femmes des trois territoires polonais annexés par les empires de Russie, de Prusse et d'Autriche appelaient dans une motion commune au droit de vote des femmes. Le PPS, le Parti socialiste polonais, leur a apporté son soutien, exigeant la reconnaissance d'un État polonais souverain et une constituante élue au suffrage universel par un scrutin égal, direct et proportionnel sur la base du droit de vote des hommes, tout comme des femmes. La Pologne doit exister à nouveau et devenir une république démocratique, c'est ce que veut le peuple travailleur, écrivait alors le PPS dans ses tracts clandestins. Les femmes polonaises, parmi les premières en Europe, arrachent ainsi, dès novembre 1918, le droit de vote. Huit femmes furent élues députées à la constituante de janvier 1919 qui ouvrit aux femmes l'égalité d'accès au poste de la fonction publique. En 1929, fut établie l'égalité des droits entre époux. Plus près de nous, en août 1980, la grève d'occupation des chantiers navals de Gdansk, prélude à l'organisation du mouvement Solidarnosc, n'a-t-elle pas débuté contre le licenciement et en solidarité avec l'ouvrière Anna Valentinovitch, militante engagée depuis 1970 et co-faudatrice du comité pour les syndicats livres de la Baltique en 1978. Aucun combat n'est possible sans solidarité, solidarité avec le corps médical, le seul cadre encore légal pour une IVG à part le viol reste la menace de la vie de la femme enceinte. Les femmes polonaises apportent leur soutien à toutes les initiatives engagées par les médecins, appels, pétitions et autres actions pour la dépénalisation des actes d'IVG. Il est inacceptable que les médecins soient confrontés au choix d'aider une patiente de risquer une peine de prison de 3 ans ou d'agir contre leur propre éthique de praticien de la santé. En conclusion, j'adresse un salut fraternel aux militantes, aux femmes qui luttent elles aussi en France et ailleurs pour leurs droits, leur dignité et leurs conditions de mères, de femmes, de jeunes adultes et de travailleuses comme à tous ceux qui partagent et soutiennent leur combat. Je donne maintenant la parole à Paul Rebelle, médecin, puis à Christelle Bellout, maire de famille, puis à Isabelle Michaud, aide-soignante et syndicaliste et ensuite à Edith Petitjean, militante CGT Intermarché. Merci de m'avoir permis d'intervenir dans ce meeting où je voudrais parler des conséquences de l'incurie du gouvernement dans sa gestion de la pandémie de Covid-19 sur la santé des femmes car elles en sont et je le démontrerai les premières victimes. Elles sont heureusement moins mortes du Covid que les hommes essentiellement parce qu'elles sont moins porteuses de comorbidités et également pour d'autres raisons encore mal élucidées. Encore que quand on aura les vrais chiffres de mortalité en EHPAD où les femmes sont largement majoritaires parmi les résidentes, cette différence devrait malheureusement diminuer. Mais les décès, si dramatiques soient-ils, ne rendent pas compte à eux seuls des conséquences de cette pandémie. Les métiers à majorité féminine sont particulièrement exposés à la contagion. qu'il s'agisse des métiers de la santé, infirmière, internes et jeunes médecins, aides-soignantes, mais également les employés des grandes surfaces et des autres commerces, les aides à domicile, les employés des EHPAD, dans l'enseignement, j'en oublie sans doute. Plusieurs études médicales ont mis en évidence le lourd tribut psychique payé à cause de la pandémie, particulièrement par les femmes. Une enquête publiée fin décembre au Québec et qui fait référence précise et je vais citer, elles vivent une grande précarité sociale qui leur fait craindre de ne pas pouvoir faire face à leurs obligations financières, ce qui a des répercussions majeures sur leur santé physique et mentale. S'y ajoute l'inquiétude pour les enfants, pour les parents aussi, la difficulté à concilier télétravail et soins à de jeunes enfants ou classe à domicile pour les enfants plus grands, les psychiatres alertent actuellement sur la montée en force des troubles psychiques dans la société, en particulier les troubles anxieux, des dépressions et nous savons que les femmes en sont les plus celles qui en souffrent le plus. Ce sont aussi les retards de soins qui feront toute la gravité de la pandémie. Le manque de lits d'hospitalisation conventionnels, de lits de réanimation qui d'ailleurs ont été encore diminués depuis un an que dure la pandémie a fait que nombre de soins ont dû être déprogrammés pour faire face. Ce retard n'a jamais été rattrapé et une fois encore on déprogramme massivement à la demande du gouvernement pour faire face à une troisième vague. Les conséquences en sont et en seront particulièrement lourdes dans toutes les disciplines où le temps compte particulièrement en cancérologie. L'Institut Gustave Roussy, centre de cancérologie de pointe de la région parisienne, a chiffré que pour la première vague seule, le retard de soins entraînait une surmortalité de 2% pour ces patients et encore il précise que dans la plupart des autres hôpitaux, les soins en cancérologie ont été écrasés par les soins en infectiologie pour le Covid. Une étude internationale portant sur 1,3 million de malades a chiffré les conséquences de ce retard de soins. Un retard de 4 semaines entraîne un sur-risque de décès d'environ 10% en cancérologie. Et cette surmortalité augmente avec le temps, elle passe à 17% pour un retard de 8 semaines pour le traitement chirurgical d'un cancer du sein et à 26% pour 12 semaines. Et pour les survivantes, ce retard signifie des traitements plus lourds et un risque accru de récidive. Le dépistage du cancer colorectal concerne aussi bien les hommes que les femmes mais les autres cancers pour lesquels du fait de l'importance de ce cancer un dépistage est organisé sont féminins, cancer du sein et du col de l'utérus. Le lancement du dépistage organisé du cancer du col visant à le rendre accessible à un plus grand nombre a été directement impacté par la pandémie. Dans mon département, les réunions locales dans chaque commune des médecins généralistes et des sages-femmes visant à les mobiliser n'ont pas pu se tenir. Le programme de dépistage est en panne. Pour le cancer du sein, le taux de participation au dépistage des femmes éligibles était de 50,2% en 2010 selon Santé publique France dernière année où elle a publié des chiffres complets. La difficulté accrue à avoir un rendez-vous de mammographie du fait des déprogrammations, la crainte d'attraper le Covid en s'y rendant n'ont pu qu'aggraver ces chiffres déjà fort médiocres. Et ce sont les femmes des milieux ouvriers qui sont les moins dépistées selon ce même organisme. Je cite « Les aspects financiers demeurent importants et il reste des inégalités sociales de dépistage marquées pour le cancer du sein. » Or, ce cancer évolue vite, surtout chez les femmes jeunes, chaque mois compte. Alors que les femmes enceintes sont à risque de formes graves de Covid, d'hospitalisation, d'admission en réanimation, de ventilation invasive et pour leurs enfants de grande prématurité, elles ont été exclues par le gouvernement du programme de vaccination sans aucune justification médicale, ce qui a entraîné la protestation de la Société savante des gynécologues et obstétriciens de France. Un curie du gouvernement sur les masques, puis sur les tests, puis sur les vaccins, d'un bout à l'autre de la pandémie sur les déprogrammations et le manque de lit, tout le monde en est frappé, mais les femmes en sont les premières victimes. Je vous remercie. Je me présente, Christelle, je vis en Eureloir. J'ai été victime de violences conjugales. Je ne vais pas vous raconter mon histoire, mais plutôt vous faire part de ma colère envers les différents gouvernements. Un rappel historique pour commencer. En 1975, Simone de Beauvoir, présidente de la Ligue des droits des femmes, met en place la première ligne téléphonique pour les victimes de violences conjugales. Elle fait le constat que 80% des femmes ont besoin d'une solution d'hébergement. En 1976, est créée SOS Femmes Alternatives. Après de nombreuses démarches, elles obtiennent le soutien de la ministre de la Santé, Simone Veil, pour obtenir des subventions pour la création en 1978 du premier foyer pour femmes battues. En 1989, est lancée la première campagne d'information sur les violences conjugales. Et c'est en 1989 que la Cour de cassation reconnaît pour la première fois le viol entre conjoints. En 1994, les violences conjugales sont reconnues et constituent un délit. En 2014, l'éviction du conjoint violent du domicile devient la règle, dans les textes, mais pas dans les faits. Et c'est aussi cette année qu'est créé le 39-19 qui sera bientôt privatisé. J'ai déposé ma première plainte en 2016 et monsieur n'a pas été chassé du domicile, mais c'est bien à moi qu'on a demandé de partir et de me mettre en sécurité avec mes enfants. J'accuse les gouvernements de ne pas considérer les violences conjugales comme un vrai délit. Que dire du gouvernement actuel ? Le 3 septembre 2019 s'ouvre un grenel contre les violences conjugales. Ce dernier sera clôturé le 25 novembre 2019, le jour de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Le Premier ministre annonce le 25 novembre 2019 que pour 2020, plus de 360 millions d'euros seront dédiés exclusivement à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et en mars 2020, ces millions partent aux banques. Nous pouvons constater les priorités du gouvernement. Un an et demi après l'ouverture du Grenelle, rien n'a changé. Aucune formation pour les forces de l'ordre qui trop souvent refusent de prendre votre plainte et vous parlent de dispute et vous demandent de faire une incorrente. La justice qui dans la majorité des cas laisse repartir l'accusé par la même porte que sa victime. Car, pas de mandat de dépôt, juste du sursis. Le 31 juillet 2020, une loi a été inscrite au journal officiel qui protège un peu plus les victimes de violences conjugales. Mais dans les faits, sachant qu'il est déjà compliqué de faire, appliquer les lois existance. Dans combien d'années celle-ci sera-t-elle effective ? Les différents gouvernements ne font pas de celui-là une priorité et tant que cela n'en sera pas une, partir, déposer plainte, aller devant la justice, restera un parcours du combattant. J'ai trois enfants, deux garçons élevés dans le respect des femmes et une fille qui aura sept ans dans 23 jours. Et pour elle, ce combat est et restera le combat de ma vie. Je suis au POID et j'autorise les élites du quatrième congrès mais aussi ceux des congrès à venir à donner mes coordonnées à tout militant qui en fera la demande afin d'aider ou intervenir pour que ce fléau n'en soit plus un. Merci. Bonjour, Isabelle Michaud de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis salarié du particulier employeur comme 1,5 millions de personnes en France. Sur ces 1,5 millions de salariés du particulier employeur, nous sommes 95% de femmes. Le contexte est très particulier du fait du lieu de travail de cette activité puisque nous travaillons au domicile de nos employeurs. Alors, nos employeurs sont généralement des personnes âgées plus tellement dépendantes, plus un peu dépendantes ou en tout cas des personnes en situation de handicap. On a un lien de subordination assez patriarcal du fait de cette proximité de travailler chez les gens. on crée aussi une relation différente de la relation habituelle du salarié et de son patron parce qu'on est chez eux, parce qu'on côtoie aussi la famille, parce que bien sûr on intervient dans des gestes du quotidien et des gestes aussi très intimes. Cette relation, elle n'a pas que du bon pour le salarié ou pour les salariés que nous sommes puisqu'elle engendre des heures supplémentaires par exemple qui ne sont jamais payées. elle engendre aussi des journées de travail qui se terminent souvent très tard et puis des petits suppléments de services. Alors le particulier employeur on appelle ça aussi le service à la personne. Le service à la personne il est souvent rendu que dans un sens puisque quand vous travaillez chez quelqu'un souvent ce quelqu'un va vous demander de faire quelques courses avant ou après pour lui mais avant ou après c'est vos heures de travail qui bien sûr ne seront pas rémunérées. Le code du travail est rarement respecté dans cette branche de métier. Je suis aussi conseillère du salarié pour mon syndicat. J'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes de ma branche qui se plaignent bien sûr du code du travail qui est rarement respecté en tout cas vraiment rarement pour ne pas dire jamais. Ce qui est assez étonnant c'est que ces mêmes employeurs font subir à leurs salariés du particulier employeur des conditions de travail que jamais eux dans leur vie de salarié n'auraient accepté avec je le disais des heures supplémentaires qui ne sont jamais payées parce que considérées comme étant juste un petit plus dans la journée de travail. J'ai créé mon syndicat dans Lyon du service à la personne et ça me permet de rencontrer et des employeurs et des employés et de mettre à jour un petit peu le travail et les règles qui doivent être mises au point avec ce personnel. Dans mon syndicat j'ai aussi des assistantes maternelles puisqu'elles sont aussi en particulier employeurs. Ces assistantes maternelles subissent aussi beaucoup de désagréments du fait du non-respect du code du travail. Le problème étant qu'en fait on est dans un métier qui n'est métier que depuis une vingtaine d'années puisque l'assistante maternelle était avant la nounou ou la voisine ou la tata qui gardait au noir les enfants. Ça fait partie aussi des métiers du ménage ou du soin mais le ménage c'était aussi la voisine ou la belle-fille qui venait repasser le linge au noir ou gratuitement. Donc on a voulu matérialiser toutes ces embauches par des contrats de travail ce qui est très bien sauf que dans la mentalité des employeurs ils ont encore du mal à considérer que ce soit des vrais métiers des vrais contrats de travail qu'il y ait des règles et qui plus est de respecter ces règles-là. Donc je vous le disais la proximité de la famille et des employeurs complique les choses parce que facilement on vous offre une boîte de chocolat à Noël par contre difficilement on va vous payer les heures que vous avez faites réellement dans la semaine ou dans le mois. Donc je vous conseille à toutes et à tous de vous syndiquer et de continuer de lutter pour gagner des droits encore. Bonne continuation. Je suis née dans le nord de la France les Hauts-de-France Non, non, non ça lâche pas ? Non. Ah. T'es qui ? Si ça marche Donc je suis née dans le nord de la France les Hauts-de-France ma mère au foyer mon père était mineur à l'époque l'inconfort des courons sales était mon air de jeu j'étais contente car pour moi je connaissais que ces maisons alignées ces chiens qui aboyaient la nuit toutefois le souvenir de mon enfance le plus troublant et qui me revient toujours inscrit au plus profond de moi quelque part dans ma mémoire est de voir mon père rentrant de la mine fatigué usé sale et surtout résiné je trouvais cela normal pour l'époque c'était la vie c'était le travail quelques années plus tard quelques années plus tard j'ai travaillé à l'usine je rentrais fatiguée et résinée un déclic je me suis réveillée la société la vie je ne sais pas vraiment l'interpréter mais pourquoi tant d'injustice pourquoi des gens riches et pourquoi des gens pauvres je ne suis pas jalouse des personnes qui gagnent de l'argent mais pourquoi ils ne me partagent pas les actionnaires le capitalisme ne sont là que pour exploiter les travailleurs nos bras notre force de travail rudement mise à l'épreuve physiquement et moralement ils en veulent toujours plus pendant le confinement la grande distribution dans laquelle je travaille n'a jamais fait autant de bénéfices de par l'augmentation de leur vente mais aussi en augmentant les prix des articles dont ceux de première nécessité et comme cela ne suffit pas ils veulent nous imposer de travailler le dimanche qui aura un impact sur nos vies de famille déjà bien malmené par la flexibilité de nos horaires corvéales je me suis syndiquée à la CGT et suis devenue militante syndicale car un bon matin mon patron nous a ordonné de pointer pour aller pisser en tant que femme travailleuse avec mes collègues nous avons réagi cette mesure n'a jamais vu le jour à son grand désespoir mais avec les ordonnances de Macron remettant en cause le code du travail notre nouveau patron continue la pression sur nos collègues récemment il a convoqué une de mes collègues pour vol de sandwich bien sûr nous l'avons défendu avec l'union locale CGT et l'union départementale CGT mais ce type d'offensif continuera sur d'autres collègues tant que les patrons auront les mains libres avec ce gouvernement à leur service c'est pourquoi j'ai adhéré au PUD pour en finir avec tout ça ce gouvernement n'a pas de cœur il a une calculette à la preuve du cœur la grande distribution est mon univers le mot d'ordre et le chiffre la santé passe après nous ne sommes pas encore des robots nous sommes des êtres humains des femmes qui ont donné la vie des femmes nous les femmes qui avons porté nos bébés à l'été élevé et nouveau qui a le droit de nous exploiter de nous diriger de nous dicter notre vie personne les travailleurs et les travailleuses nous sommes sur le terrain c'est nous qui suivissons c'est tous ensemble que nous pourrons mettre dehors Macron et sa politique laissons aux travailleurs la liberté de s'exprimer et de vivre merci la parole à Roubina Jamil secrétaire générale de la PTEUF au Pakistan puis à Jocelyne Bleubard agente de ménage à la ville de Paris puis à Sylvie Trousselier enseignante en lycée professionnel et syndicaliste et Pascale Thillier aide-soignante chers camarades et chères sœurs salut rouge aux braves militantes qui luttent contre les discriminations et les violences contre les femmes contre les inégalités entre hommes et femmes dans le monde entier à la veille de la journée internationale des femmes le 8 mars je salue toutes les femmes travailleuses qui organisent des initiatives dans leur pays à cette occasion au Pakistan notre syndicat organise une assemblée de 1000 femmes travailleuses une manifestation en l'honneur de celles qui combattent contre la violence l'inégalité pour la justice sociale au Pakistan les femmes souffrent de violences domestiques de l'inégalité à la maison comme sur leur lieu de travail les femmes souffrent de la persistance des normes sociales traditionnelles kidnapping viols et harcèlement en ce jour nous nous adressons au gouvernement pour dire trop c'est trop nous ne laisserons plus quiconque nous discriminer alors ensemble avec nos amis à l'échelle internationale nous arriverons à nous débarrasser du patriarcat des discriminations contre les femmes dans notre pays et dans le monde entier merci vive la classe ouvrière vive la solidarité internationale vive la solidarité internationale des femmes travailleuses bonjour je suis Moussé Kébé Nouane relais de l'équipe de équipe de Bédié reste je laisse la parole à ma collègue bonjour je m'appelle Jocelyne je suis de l'équipe sur Bédié ouest vous êtes en train de m'arracher la bouche nous sommes des agents de ménage une très grande banchorité de femmes plus nombreuses que les hommes nous travaillons à la ville de Paris nous étions intervenus l'an dernier pour expliquer notre travail qui use notre corps et nous fait commencer à 6h du matin nous avons fait grève en décembre à 90% nous nous sommes rendus à la direction nous avons obtenu le renouvellement des 4 contrats qui se terminaient le 31 décembre pour 4 mois c'est la preuve que l'unité peut permettre de l'emporter et l'unité va être importante nous avons fait grève massivement le 4 février dernier contre toute augmentation du temps de travail contre la suppression de nos jours de congé oui ils veulent nous supprimer les 8 jours de congé bientôt ils vont nous dire de travailler gratuitement nous avons pris position et dit que nous pensons qu'il faut faire grève jusqu'à la satisfaction pour l'instant l'intersagricale n'a pas pris position en ce sens nous avons travaillé pendant tout le confinement et jusqu'à maintenant la direction veut nous envoyer travailler sur d'autres sites c'est à dire que le matin on travaille de 6h à 13h puis on irait sur des écoles pour travailler nous ne voulons pas tout simplement parce que le matin on commence de 6h à 13h et il y en a des collègues qui commencent de 7h à 14h alors s'il faut travailler on doit reprendre le transport on n'est pas ouvert on va aller travailler dans d'autres sites nous on n'est pas couverts et on ne pense pas à notre santé à nous pour eux le travail il passe avant mais nous notre santé il faut penser aussi avec parce qu'on n'est pas toutes jeunes on est déjà un sous-effectif sous certains étages une collègue est seule à faire le travail alors qu'on devrait être trois la direction doit recruter sur notre site comme dans les écoles ce n'est pas à nous de payer la forme de recrutement cette année ce sont deux départs en retraite qui ne seraient pas remplacés on peut dire aussi quatre personnes parce que il y en a deux ABDS et deux ABD Ouest et on vient d'apprendre que la direction ne voudrait pas renouveler les quatre contrats qui se terminent le 30 avril prochain sans les saisonniers nous ne pouvons pas avancer parce que si on est si les quatre saisonniers ils partent ça va vous retrouver comme au privé on ne pourrait pas faire le travail comme on ne pourra pas désinfecter comme on nous dit qu'il faut désinfecter avec le COVID qu'il faut passer derrière on ne peut pas le faire ni faire les sanitaires c'est uniquement on doit faire le matin et après basta il faut aller à gauche et à droite ça on ne pourra pas le faire on ne pourra pas le faire à cause de ça si on nous enlève les quatre saisonniers c'est pour ça nous nous combattons pour avoir les quatre saisonniers avec nous et pour faire les remplacements avec nous et nous ne voudrions pas qu'ils soient uniquement pour faire des remplacements mais qu'ils ont un contrat définitif parce que quatre mois quatre mois quatre mois c'est bien mais à la longue on ne sait pas s'ils vont les garder si on ne va pas les garder et ça nous aussi ça nous gêne parce que si on nous dit qu'on a quatre ils sont avec nous ce mois-ci et le mois prochain on n'a personne comment on va faire on va se retrouver comme avant étant donné qu'on a des collègues qui sont en ASA on a qui sont qui sont en vacances il y en a qui part à la retraite il y en a qui sont en accident de travail moi j'ai une collègue qui est en accident de travail au lieu de reprendre à chaque fois elle dit qu'elle va reprendre mais c'est repoussé là elle doit reprendre le premier mais elle est repoussée jusqu'au 26 alors si nous nous enlever les quatre vacataires nous on ne sait pas comment on va faire on va faire comme on fait avant on va juste faire le sanitaire et puis on va rentrer chez nous nous n'assentent pas nous allons combattre pour obtenir le renouvellement des quatre contrats et on veut arrêter on veut arrêter les contrats de vacataires on veut que la vie à 100 donne des postes et à plus de ça on nous a promis de nous donner nos primes de Noël le mois de décembre on devait l'avoir au mois de décembre on nous l'a repoussé pour le mois de janvier là au lieu de janvier on a dit en février et jusqu'à maintenant on ne l'a pas pourtant on nous demande qu'il faut faire des remplacements alors si on doit faire on doit bouger eux aussi doivent bouger parce que nous toutes seules on ne peut pas et c'est pour ça que les syndicats sont avec nous à tous et à toutes depuis un an la pandémie touche tous les pays avec des conséquences graves pour toute la population depuis le 12 mars 2020 la France connaît les effets du coronavirus avec le confinement ou le semi-confinement toutes les familles sont touchées y compris mes élèves en bac professionnel technicien du froid et du conditionnement de l'air à Montpellier enseignantes en lycée professionnel comme beaucoup de collègues nous avons essayé de faire des cours en visioconférence en mars dernier beaucoup d'élèves ne disposaient pas de réseau pour suivre les cours leur ordinateur était de mauvaise qualité ou n'ont pas pu suivre les liaisons ou n'en avaient pas par exemple un élève habitait à Perpignan et au bout de 10 minutes la communication était coupée ou bien un autre au début de dépression et en rupture familiale ne pouvait pas suivre comment parler de suivi de programmes dans de telles conditions à la rentrée 2020 les cours du lycée reprennent mais beaucoup d'élèves ont décroché il faut réamorcer la pompe comme disent les élèves mais la réforme du lycée est passée par là et les élèves ont 25% d'heures de cours en moins de qui se moque tout je ne suis pas enseignant pour que la jeune génération soit sacrifiée depuis le 9 novembre 2020 les élèves suivent en alternance des cours au lycée et chez eux si certains collègues pensaient qu'il serait plus facile de travailler en effectif réduit à l'heure actuelle beaucoup pensent que cela doit s'arrêter car les élèves ont déjà subi cet isolement et décrochent comme l'année dernière quand les élèves reviennent au lycée ils veulent surtout discuter et parler de ce qu'ils vivent parents au chômage partiel difficiles de travailler à deux ou trois sur un ordinateur quel avenir mon diplôme sera-t-il vraiment reconnu les lycéens professionnels doivent aussi accomplir des périodes de formation en entreprise pour compléter leur cursus scolaire par exemple en janvier quatre élèves n'en avaient pas et ont raté une semaine de stage beaucoup d'entreprises ont refusé du fait de mesures à prendre pour la COVID ce que l'on comprend mais les élèves doivent rattraper cette semaine-là les élèves ont besoin d'enseignants de vrais cours et pas de bricolage où chaque établissement gère la crise on veut former nos élèves pour qu'ils puissent avoir un vrai diplôme un vrai salaire pas de diplôme locaux la politique de Macron continue en supprimant des heures de cours des postes de l'argent il y en a puisque le journal officiel du 21 janvier indiquait que monsieur Blanquer ministre de l'éducation nationale rendait plus de 212 millions d'euros sur son budget 2020 à l'état une honte pour l'avenir des jeunes nous devons avoir un recrutement massif d'enseignants pour la reprise des cours pour tous au lycée ce qui permettrait le dédoublement des classes pour appliquer les mesures sanitaires ne faudrait-il pas réquisitionner des locaux supplémentaires la jeunesse a droit à un avenir bonjour à tous je m'appelle Pascale je suis aide-soignante à l'hôpital d'Arras dans le Pas-de-Calais oui le Pas-de-Calais où messieurs Macron et Castex viennent de décréter le reconfinement pendant le week-end car peut-être n'étiez-vous pas au courant ce virus il ne circule que le week-end mais le reste de la semaine pas de virus il ne faudrait surtout pas empêcher les ouvriers d'aller se faire exploiter à l'usine le reconfinement le week-end dans le Pas-de-Calais comme dans le Dakarquois apparaît aux yeux de milieux de travailleurs pour ce qu'il est c'est-à-dire une mesure bidon prise par un gouvernement qui n'a rien à faire pour protéger qui n'en a rien à faire pour protéger la population rien pour les masques rien pour les tests rien pour les vaccins un collègue de Dakar qui m'a dit l'autre jour on voulait des vaccins et bien on nous envoyait des CRS au centre hospitalier d'Arras fin janvier on a dépisté 70 soignants positifs au Covid en une seule journée autant que pendant tout le mois de décembre depuis un an nous sommes toujours en première ligne et nous entendons notre ministre de la santé monsieur Véran continuer à mentir chaque soir à propos de la campagne de vaccination du personnel en ce meeting international des femmes je voudrais tout simplement saluer particulièrement mes collègues surtout les aides-soignantes les infirmières les femmes de ménage qui sont toutes en première ligne et je pense en particulier à celles qui viennent de déclencher la grève à l'hôpital Cochin à Paris avec leur syndicat toute cette année en blouse blanche et en blouse bleue essentiellement des femmes qui se sont mobilisées sans relâche depuis plus d'un an pour soigner les malades nous avons soigné malgré le manque de personnel nous avons soigné malgré le manque de lits il faut savoir qu'il y a 100 000 lits d'hôpitaux fermés depuis 20 ans par Sarkozy Hollande Macron beaucoup d'entre nous comme c'est notre cas devons conjuguer nos journées éreintantes avec notre vie de famille incertaine et précaire où l'on se retrouve souvent seul à élever nos gosses alors pour nous pour nos patients pour l'avenir de l'hôpital public pour toutes les femmes travailleuses nous le disons haut et fort dehors Macron dehors Véran dehors cette politique et dehors les réformes hospitalières la parole à Lucette Oman secrétaire d'une union d'une union locale syndicale Sandra Schwartz maire de famille puis Brigitte Ingrin présidente de l'amicale des habitants de la porte de Ventre à Paris Liliana Ploumeda membre de l'organisation politique du peuple et des travailleurs au Mexique et Basile Gonzales pédopsychiatre bonjour je suis secrétaire générale d'une union locale CGT si j'ai souhaité prendre la parole lors de cette initiative organisée à l'occasion de la journée internationale des luttes pour le droit des femmes c'est pour dénoncer une situation qui perdure depuis des décidées et qui devrait pourtant être abolie depuis longtemps en effet nous rencontrons souvent dans nos permanences des femmes qui sont en grande difficulté car elles subissent des emplois précaires des temps partiels non choisis des mauvaises conditions de travail et par-dessus le marché des bas salaires et des licenciements souvent injustifiés cela est monnaie courante dans le commerce dans les secteurs du nettoyage des services à la personne comme les aides à domicile des assistantes maternelles ou dans l'agroalimentaire qui emploient une majorité de femmes et la liste de ces emplois n'est pas exhaustive de plus ces professions sont souvent dévalorisées et ces emplois précaires et sous-rémunérés pénalisent encore ces femmes travailleuses au moment de la retraite concernant le montant de leur pension malheureusement dans ces secteurs d'activité ce sont souvent des petites structures où il n'y a pas de syndicat et quand ces salariés viennent nous voir c'est au dernier moment lorsqu'elles sont déjà licenciées la seule chose que nous pouvons leur apporter c'est une aide pour préparer un dossier pour les prud'hommes afin qu'elles puissent faire valoir leurs droits et demander une réparation financière dans mon huel comme dans beaucoup d'autres malgré toutes les difficultés les femmes travailleuses confrontées à la pire surexploitation peuvent compter sur les syndicats pour se défendre partout dans le monde les femmes se mobilisent pour exiger l'égalité au travail comme dans la vie l'égalité professionnelle et salariale l'égalité des droits c'est pour cela qu'il y a un besoin de s'organiser avec les syndicats et les partis comme le PUID pour lutter contre toutes ces inégalités que subissent surtout les femmes et pour que cela change enfin bonjour nous les femmes avons une charge mentale énorme s'occuper du foyer éduquer les enfants et en même temps gérer une carrière professionnelle avec la crise sanitaire la pression psychologique est grande la mesure du couvre-feu à 18 heures raccourcit notre journée et a des impacts sur la vie quotidienne notamment sur nos enfants mon fils âgé de 11 ans en classe de CM2 n'a plus d'activité sportive à l'école doit porter le masque toute la journée et a des heures aménagées pour le temps du repas sans parler du manque de personnel dans les écoles il y a aussi les conséquences financières qu'entraînent toutes ces précautions sanitaires les prix des aliments augmentés étant seul avec mon fils cette dépense pèse beaucoup sur les charges du foyer des solutions notre parti en propose depuis des semaines des mois je vous laisse vous référer au titre de tous les journaux de notre parti la tribune des travailleurs je finis par un extrait du discours de Lénine du 23 septembre 1919 ce qu'il faut c'est que la femme ne soit plus opprimée par sa situation économique par rapport à l'homme la femme a beau jouir de tous les droits elle n'en reste pas moins opprimée en fait parce que sur elle pèse tous les soins du ménage le travail du ménage est généralement le moins productif le plus barbare et le plus pénible de tous il est des plus mesquins et n'a rien qui puisse contribuer au développement de la femme merci bonjour à tous voilà je suis habitante de la porte de Vence depuis 37 ans malheureusement j'ai vu justement dans des logements sociaux j'ai vu se dégraver de jour en jour les immeubles ainsi que la miaposite cité sociale on a mis tous les pauvres ensemble enfin c'est vraiment horrible et ça fait trois ans en fait j'ai décidé enfin avec deux autres deux autres locataires j'ai décidé de défendre ces gens qui souvent viennent de l'émigration bien entendu pour eux c'est facile de mettre des personnes de l'émigration dans des appartements pourris la peur de pas être logés ces gens là ne connaissent des fois pas leurs droits ou ils savent pas s'exprimer en fait c'est catastrophique les appartements ont de la moisissure enfin si allez sur youtube amical des habitants de l'apport de banc vous allez voir on a même on a même on a réussi on a réussi quand même qu'il y a d'une famille dont l'enfant a eu des problèmes de santé d'asthme et autres à changer d'appartement mais enfin en gros c'est le bazar donc là en faisant du porte-en-porte j'ai fait connaissance du POID le POID c'était notre sauveur alors à la suite de ça bon ben ils nous ont aidé à aller à trois reprises à la mairie faire des manifestations pour défendre les droits des locataires qui est normal qui sont bafoués bien entendu par la mairie et autres enfin c'est catastrophique on vit dans des appartements soi-disant des Z3 bon en fait c'est des Z2 et les gens ils payent des Z3 on appelle ça des logements sociaux quartier prioritaire quartier sensible pas plus sensible que d'autres quartiers mais c'est l'image qu'on veut donner pour récupérer de l'argent parce qu'il y a plein d'associations des associations qui sont très bien des associations qui ne servent absolument à rien mais tout le monde est là tout le monde est là pour venir gratter quoi enfin c'est la politique de Macron d'ailleurs Macron dehors ça je suis avec le POID 100% et il faut que ça change donc même j'aimerais j'en profite à cette occasion pour dire qu'à Nemours ça serait bien quand même qu'à Nemours on puisse faire le nécessaire de grouper les logements sociaux de Nemours qui ont eu des problèmes qu'ils ont manifesté avec la porte devant et ainsi de suite de faire une assemblée une assemblée générale comme on a fait avec Michel et Jean-Pierre à la mairie mais là directement Hidalgo à Paris et revendiquer tous les logements sociaux de toute la France parce qu'il faut vous dire une chose les logements sociaux de toute la France ça fonctionne comme ça c'est à dire que le profit le profit voilà bon ben voilà et on continue à se battre on a demandé pareil des cadres parce que les appartements font 50 mètres carrés ils appellent ça des F3 en fait je remercie le POID et je demande que tout le monde fasse la même chose que nous qu'on se cramponne et qu'on puisse au niveau de cette société excusez-moi je vais être bulgaire de merde pouvoir pouvoir se révolter contre ce monde pas ce monde ce macronique qui tue tout le monde bonjour je m'appelle Liliana Ploumeda de l'organisation politique du peuple et des travailleurs nous adressons notre salut fraternel et combatif du Mexique à toutes les travailleuses dans notre pays les féminicides n'ont pas connu de confinement et ils continuent d'augmenter les disparitions se poursuivent les femmes de la classe ouvrière souffrent non seulement de violences domestiques mais sont aussi victimes de crimes organisés qui a fait du Mexique un point stratégique pour le trafic de drogue et le trafic de jeunes femmes vers les Etats-Unis les violences et la décomposition sociale se sont aggravées l'année dernière en particulier les disparitions et les meurtres de femmes à la manière de films d'horreur l'industrie de la drogue de la pornographie et de la prostitution ont utilisé femmes filles et garçons comme des biens jetables avec la complicité de l'Etat mexicain atteignant des niveaux jamais égalés la pauvreté la précarité la déréglementation et la remise en cause des droits causés par la politique de libre-échange de l'accord de libre-échange nord-américain à son successeur l'accord Mexique-États-Unis-Canada ont créé des conditions favorables pour le développement du crime organisé l'industrie de la drogue de la prostitution et de l'armement a prospéré au cours de ces 30 dernières années et trouve leurs expressions les plus tragiques dans ces meurtres devenus quotidiens mais tout n'est pas perdu nous les femmes résistons et nous organisons nous descendons dans la rue à chaque féminicide à chaque disparition pour exiger justice les lycéennes s'organisent contre le harcèlement qui dans de nombreux cas entraîne l'échec scolaire avec l'adoption en argentine du droit à l'interruption volontaire de grossesse la mobilisation a permis que ce droit soit légalisé dans l'état mexicain de Quintana Roo et le président Lopez Obrador a été contraint de déclarer qu'un référendum se tiendrait dans chaque état pour que les femmes aient enfin le droit légal à l'IVG la mobilisation des femmes s'est énormément développée ces dernières années mais il est nécessaire de soulever des revendications qui vont au-delà des revendications bourgeoises de genre car les causes structurelles de la violence ne viennent pas seulement du machisme elles sont une partie essentielle de la machine capitaliste pour lutter contre la violence de genre il est nécessaire de lutter pour une vie digne un salaire équitable l'accès à l'éducation et à la santé la classe ouvrière doit jouer un rôle central dans ce combat et la classe de travailleurs est la qui doit assumer ce protagonisme dans cette lutte un salaire combatif compagnies je suis le docteur Basile González je suis psychiatre pour enfants et adolescents à l'hôpital du Rouvray à côté de Rouen les conséquences de la situation sanitaire sur les enfants et les adolescents sont catastrophiques selon une étude publiée en novembre 2020 c'est-à-dire avant même l'aggravation de cet hiver 43% des étudiants représentaient un trouble psychologique chez les plus jeunes dans une étude de 2021 on retrouve 27% de comportements obsessionnels 22% d'angoisse de mort 22% de troubles du sommeil 20% de dépression et qu'est-ce qu'on retrouve comme réaction au Covid chez les enfants d'un point de vue psychologique la crainte de la contamination la réactivation de traumatismes anciens et puis l'accumulation de toute cette pandémie avec d'autres difficultés psychologiques qui étaient déjà présentes avant mais je ne vais pas vous assommer avec des chiffres qui prouvent scientifiquement mais ce que tout le monde peut constater autour de lui c'est la situation objective pour nous professionnels qui travaillons avec les enfants la question n'est pas de se désoler sur l'existence du virus même si en effet c'est terrible mais notre boulot c'est de nous occuper des enfants quelles que soient les causes de leurs difficultés alors faisons un constat qui s'occupe des enfants dans le service de famille d'accueil où je travaille ce sont 13 femmes et 2 hommes qui accueillent des enfants chez eux dans le service d'hospitalisation où je travaille 80% des personnels sont des femmes dans le centre de consultation où je travaille je travaille dans plusieurs endroits 6 femmes et 2 hommes travaillent 90% des enfants qui viennent en rendez-vous eux ils sont accompagnés uniquement par leur maman et dans les écoles où j'interviens pour faire des réunions les enseignants avec qui je travaille sont majoritairement des femmes aucun d'entre nous n'a décidé de l'existence du Covid mais ceux qui nous gouvernent eux ont décidé des conditions dans lesquelles on se bat contre ce virus et ses conséquences ils nous ont parlé de guerre contre le virus et bien le constat qu'on peut faire c'est qu'en première ligne dans les tranchées si on peut dire la très grande majorité des combattants ce sont des combattantes ce sont des femmes des infirmières des aides-soignantes des psychologues des assistantes familiales des auxiliaires de vie scolaire des enseignantes et surtout toutes les mamans et toutes et tous ensemble on invente jour après jour pour trouver des solutions que nos gouvernants ne nous donnent pas quand il n'y a pas assez de vaccins et bien mes collègues assistantes familiales se passent à chacune le contact du centre de vaccination le plus proche où ils en ont encore trouvé quelques-uns les centres de soins spécialisés sont obligés de fermer partiellement pendant le confinement les mamans qui amènent leurs enfants autistes par exemple ou avec d'autres pathologies s'échangent des conseils dans la salle d'attente et c'est les infirmières du service qui organisent des repas thérapeutiques des visites à domicile alors qu'on contrôle les recommandations de la direction de l'hôpital ou de l'agence régionale de santé qui voudrait qu'on fasse tout en visioconsultation mais comment on fait pour faire un entretien par exemple avec un enfant autiste sur Zoom c'est pas possible c'est une honte les moyens que nous donnent les gouvernements pour lutter contre cette pandémie ils continuent de fermer des structures d'accueil des services d'hospitalisation de bloquer les étudiants en médecine qui veulent passer le concours de virer des auxiliaires de vie scolaire de fermer des classes mais moi ce qui me mêle plus en colère encore c'est la culpabilité que Macron Véran et leurs amis font peser sur toutes ces mamans sur toutes ces professionnels qui chaque jour se battent avec leurs moyens pour protéger les enfants des conséquences du Covid-19 je voudrais finir par un exemple concret je m'occupe d'un service de placement les enfants qui viennent dans les familles d'accueil ont souvent des troubles graves du comportement il y a quelques semaines on avait une réunion avec l'ensemble des assistantes maternelles une de nos collègues qui est d'origine marocaine a été terrorisée par l'idée d'avoir mal fait avec un enfant pourquoi ? parce que pour calmer un petit garçon de 2 ans qui ne parle pas qui ne communique que par décrit elle avait utilisé une méthode qu'elle avait appris de sa mère au bled au Maroc qui consiste à envelopper l'enfant dans une couverture parfumée et à le bercer très près de soi mais vous comprenez elle avait peur que ça ne respecte pas les consignes Covid de distanciation et d'utilisation de matériel approuvé entre guillemets par les autorités qui nous répètent à longueur de mails professionnels qu'il faut rester dans ce cadre là ces autorités qui sont incapables d'organiser une campagne de vaccination de maintenir les écoles et les centres de soins ouverts dans des conditions sûres pour tout le monde ces mêmes autorités réussissent à faire douter une collègue qui, elle, au quotidien est en train de sauver un enfant car oui, bien sûr elle a réussi à le calmer avec sa méthode cet enfant des exemples comme ça de mamans qui inventent des moyens de survivre de protéger leurs enfants seuls ou avec les professionnels qui les aident j'en ai tous les jours dans mon boulot et je crois que s'il y a quelque chose de positif qui peut sortir de cette crise c'est bien la prise de conscience qu'on n'a pas besoin de ces gouvernements incapables par en bas sur le terrain nous prouvons que nous pouvons prendre les choses en main et comme je l'ai dit sur le terrain ce sont surtout des femmes que je vois autour de moi qui sont mises dans la situation de prendre les choses en main alors certes je suis un homme je pense que tous les travailleurs tous les parents de famille ouvrière hommes ou femmes cherchent à lutter contre l'oppression qui nous est faite mais au quotidien dans mon travail ce que je vois c'est qu'autour de moi ce sont les mamans de mes patients et toutes mes collègues qui sont là ce sont elles qui chaque jour me donnent confiance dans notre capacité à nous en sortir en s'appuyant sur nos propres forces c'est pourquoi je suis honoré et je vous remercie de m'avoir invité à parler dans ce meeting pour la journée internationale des femmes vive les femmes travailleuses vive les mères de famille ouvrière Xiaoling est organisatrice des femmes travailleuses en Chine du Sud et elle nous a envoyé le message suivant que je vous lis en plus d'être travailleuses les femmes sont aussi des ménagères elles ont la double charge de s'occuper d'une famille et de compléter le revenu du ménage par leur travail nous sommes privés de nombreuses opportunités par rapport aux hommes dans le monde du travail nos performances ne sont pas reconnues et appréciées par la direction de l'entreprise et nous pouvons facilement être opprimés et exploités au cours de l'entretien d'embauche la direction posera de nombreuses questions discriminatoires telles que avez-vous l'intention d'avoir des enfants avoir un enfant affecte-t-il votre travail nos salaires et avantages sociaux sont bien inférieurs à ceux des hommes en outre pour les travailleuses à temps partiel ou à temps plein certaines directions d'entreprise n'ont pas prévu d'accorder un congé d'une demi-journée ou d'une journée complète il faut espérer que les femmes pourront bénéficier pleinement du principe à travail égal salaire égal de l'absence de discrimination au travail et de l'élimination de tout dénigrement sur le lieu de travail camarades femmes je voudrais ici vous exprimer ma sincère gratitude et vous souhaiter le meilleur à l'occasion de cette journée internationale des femmes alors que d'autres vous souhaitent l'élégance je vous souhaite la paix alors que d'autres vous souhaitent la beauté je vous souhaite la santé alors que d'autres vous souhaitent le charme je vous souhaite une vie fructueuse la parole est maintenant à Gabrielle qui est étudiante et ensuite à Lydia Frenzel qui est conseillère municipale métropole ville de Marseille bonjour à tous non bonjour à toutes et à tous je m'appelle Gabrielle Loussin et je suis étudiante à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis à l'heure actuelle j'entame ma dernière année de double licence dans un contexte de pandémie mondiale qui malheureusement m'oblige à finaliser mon premier parcours universitaire à distance depuis quasiment un an en un an bien des projets ont donc été modifiés et cela en raison des conséquences aggravantes tant sur le plan économique que social que ce contexte impose à une grande partie d'entre nous en particulier du point de vue du travail je suis rentrée donc à l'université en tant qu'étudiante salariée pour financer mes besoins les plus primaires et donc pour me permettre d'étudier dans les meilleures conditions qu'ils soient ma première année fut donc une année relativement prospère économiquement si je dois me comparer à tant d'autres profils étudiants plus complexes que le mien puis en raison du temps que j'ai dû consacrer à mes études il devenait primordial de travailler pendant mes vacances scolaires pour épargner le plus possible afin de vivre les deux autres années d'études sans être obligé de travailler en même temps que les cours de plus mon salaire considéré comme trop élevé pour rester sur les impôts de ma mère je devais constamment adapter mes horaires de travail pour ne pas gagner trop soit 4 480 euros par an puis au moment de la pandémie mon budget pour financer mes besoins a drastiquement changé le constat était simple il n'y avait plus autant de jobs étudiants donc l'été dernier mon salaire a simplement été divisé par deux par conséquent la rentrée 2020 a été très compliquée financièrement trouver un travail qui accepte une étudiante avec des contraintes de temps et de salaire spécifiques c'est déjà de base pas évident mais avec une crise économique aussi importante que celle-ci ça devient un sacré défi je vis aujourd'hui grâce à l'aide financière de ma mère et mes petites jobs de secours qui me permettent tout juste de payer les courses mais encore une fois mon profil est de loin le moins complexe je pense à toutes les étudiantes bien plus précaires que moi que nous voyons aujourd'hui attendre dans de longues files d'attente à perte de vue pour recevoir un colis alimentaire je tiens à souligner que bien qu'il y ait davantage d'étudiantes concernées par cette nouvelle dépendance aux aides sociales doit-on peut-être rappeler que certaines d'entre elles malheureusement ne connaissent pas cela que depuis un an je me rappelle constamment d'un témoignage bouleversant d'une étudiante qui déjà l'année dernière témoignait de ses difficultés à survivre avec des revenus très faibles et qui était dans un désespoir si profond qu'elle disait être à la limite de devoir se prostituer ce cas là aussi extrême qui puisse vous paraître soulève en fait bien des problématiques auxquelles les étudiantes et plus spécifiquement les étudiantes précaires doivent faire face au quotidien pandémie ou non et il serait peut-être important de le rappeler aujourd'hui effectivement avec la pandémie nous les étudiantes travaillons autant que les étudiants j'aimerais profondément dire plus certaines sont mères de famille salariés ou handicapés toutes nous subissons à côté de ça des violences propres à notre identité que ce soit pour les étudiantes racisées étrangères LGBTQ+, handicapées ou celles de victimes de grossophobie qui s'aggravent encore plus avec notre situation financière pour autant au vu des écarts de salaire moyen que nous sommes obligés de subir à la sortie de nos études nous dépassons toutes ces difficultés tous les jours pour avoir un diplôme estimé à 18,5% inférieur à celui des hommes il est également important de souligner que ces violences existent dans les cadres les plus intimes de notre existence mais qu'ils sévissent aussi de manière très insidieuse et perverse au sein même de nos universités je n'aurai pas le temps aujourd'hui de détailler toutes les violences de genre multiple auxquelles les étudiantes sont confrontées quotidiennement dans le cadre universitaire mais retenez bien qu'elles sont nombreuses et qu'à l'heure actuelle les dispositions administratives dans les universités ne nous permettent pas autant de nous en protéger que de les condamner ainsi devons-nous regarder en premier lieu les conséquences de la pandémie sur les étudiantes d'un point de vue économique pour comprendre au mieux les complications dont nous futures travailleuses qualifiées et sous-payées devons faire face en tant que première et unique victime du patriarcat car en effet cette crise nous les étudiantes de la génération diplômée du Covid c'est nous qui allons la payer doublement tant que les rémunérations et ce à toutes les échelles ne sont pas réévaluées équitablement tant que les charges mentales ne sont pas redistribuées équitablement et tant que les discriminations envers notre genre ne cesseront de nous affliger en fait plus simplement tant que le patriarcat continuera d'exister alors nous les étudiantes serons vouées à être les premières victimes de cette crise dans un contexte où notre diplôme ne vaudrait plus rien où la pression des études et du contexte dans son ensemble nous pousse à lâcher où toute perspective d'avenir est actuellement annihilée que sera-t-il du traitement de notre dossier combien d'étudiantes salariées précaires étrangères mères et ou handicapées seront poussées à abandonner toutes ces questions doivent être posées encore plus dans le cadre d'une lutte révolutionnaire et ce d'ores et déjà à l'échelle de l'université à l'échelle de nos formations je peux d'ailleurs que mettre en avant l'application et l'implication exemplaire des étudiantes au sein de mon université qui sont et je peux l'affirmer de manière empirique les premières mobilisées à toutes les échelles pour améliorer les conditions d'études et de réussite de tous les étudiants c'est pourquoi le combat des femmes mais surtout pour notre reconnaissance est tous les jours sur le terrain sur la manière dont nous devons prendre en compte les spécificités de chacune d'entre nous dans des questions aussi vitales que l'aspect social ou économique plus largement il n'y aura pas de révolution sans les femmes mais surtout il n'y aura pas de révolution sans des étudiantes ayant accès à leur droit d'étudier dans la dignité merci beaucoup de m'avoir écoutée et bonne journée bonjour moi je suis Lydia Frenzel alors je suis marseillaise je suis élue conseillère municipale et conseillère métropolitaine à la ville de Marseille et j'ai fait une intervention au dernier conseil municipal parce qu'il y avait un protocole d'accord je dirais temporaire une expérimentation et voilà il faut que vous sachiez que je suis en majorité de gauche et donc élue donc très récemment au mois de fin juin enfin en juillet donc et donc j'ai fait une intervention parce que ce protocole remettait en cause le droit de grève pour les hommes et les femmes pas que pas que pour les femmes mais majoritairement sont les femmes qui font grève souvent car ce sont les travailleuses dans les écoles les AXEM et puis aussi les personnels qui travaillent entre midi et deux donc donc voilà je vais vous lire le contenu de mon intervention alors monsieur le maire mesdames et messieurs les élus je voudrais intervenir sur ce protocole et surtout sur la phrase qui remet en question le droit de grève reconnu en 1946 monsieur le maire bien que je fasse partie de la majorité plurielle et diverse je vous demande démocratiquement de continuer à rencontrer les organisations syndicales les agentes et les agents et bien sûr les parents d'élèves acteurs de notre ville pour améliorer les services publics toucher au droit de grève c'est mettre en cause les luttes des travailleurs le droit à la grève est un des seuls leviers mis à la disposition des travailleurs et du monde du travail les agents de notre ville doivent pouvoir agir par exemple lorsque la sécurité des enfants n'est plus assurée lorsqu'ils estiment que les moyens mis à disposition ne suffisent pas à sécuriser l'organisation du travail je ne voudrais pas que Marseille une ville qui a toujours été à la pointe des luttes sociales devienne celle qui un jour sera montrée comme la boîte de Pandore pour avoir remis en cause ce que nos anciens nous ont laissé par leur courage leur bataille pour toutes et pour tous pour le droit à la grève le protocole d'accord a été adopté avec les voix du Front National donc du RN LR et tous les élus du printemps marseillais les élus communistes sont abstenus moi et deux élus communistes femmes avons voté contre créer les rapports de force partout où ce sera possible pour arrêter l'appauvrissement des travailleurs et du monde du travail je voudrais qu'on revoie le modèle de travail prendre en compte les expertises des salariés des fonctionnaires des organisations syndicales et politiques progressistes afin de construire un modèle de société plus juste plus humaniste plus égalitaire et plus respectueux de l'environnement plus bienveillant plus démocratique plus innovant et qui répondra aux enjeux du futur proche et à venir voilà je voulais dire qu'un autre monde était possible et alors faisons-le voilà j'avais fait cette intervention au niveau du conseil municipal malheureusement ça n'a pas été entendu et ce protocole est en cours jusqu'au mois de juin sachant que moi j'ai une délégation de l'animal dans la ville à la ville de Marseille et que pour l'instant on n'a pas touché cette délégation même si j'ai fait cette intervention donc c'est vrai que c'était assez courageux parce que c'était un contexte particulier où j'ai reçu des pressions mais j'ai tenu bon et voilà c'était pour vous dire que quand on trouve la force au fond de nous de nos convictions c'est important de les conserver jusqu'au bout même si ça nous coûte mais moi ce qui me coûterait le plus c'est de remettre le droit à la grève en question voilà la parole à Céline Coupard avocate exerçant en droit des étrangers membres du syndicat des avocats de France puis à Isabelle Roudil syndicaliste de l'action sociale à Christelle Simon syndicaliste à la ville de Paris et à Muriel Nataf militante de Femmes Solidaires Bonjour à toutes et à tous je vous remercie pour cette invitation on m'a demandé d'intervenir sur la situation des femmes étrangères migrantes en France un vaste sujet qu'il est difficile d'aborder en peu de temps tant il est le symbole de la violence institutionnelle à laquelle font face les personnes étrangères d'une manière générale les femmes étant quant à elles particulièrement ciblées par une politique migratoire xénophobe de repli sur soi et des lois qui les contraignent à devoir prouver parfois l'impossible parce qu'elles sont d'abord vues comme suspectes avant d'être vues comme des femmes en besoin de protection le 4 mars on apprenait qu'une femme kurde avait perdu son bébé à la suite d'une interpellation dont elle avait fait l'objet alors qu'avec son époux et ses deux autres enfants elle tentait de rejoindre l'Angleterre ayant perdu les autres durant cette interpellation elle a signalé aux gendarmes puis aux policiers qui les surveillaient qu'elles devaient voir un médecin rien n'a été fait avant le lendemain conduite à l'hôpital elle a accouché sa petite fille est décédée trois jours plus tard elle a déposé plainte pour violence volontaire et une enquête a été ouverte pour une omission de porter secours ce drame symbolise l'inhumanité des politiques migratoires où l'on préfère laisser dans une grande détresse une femme migrante plutôt que de lui permettre d'avoir un réel accompagnement médical par crainte sans doute qu'elle ne s'installe et fasse semblant d'avoir réellement besoin d'un médecin c'est à ça que sont confrontées les femmes migrantes la suspicion elles sont mariées ont rejoint leur époux français ou de nationalité étrangère en France et déclarent le quitter car elles sont victimes de violences conjugales elles doivent prouver avec certitude ces violences et le préfet jugera ensuite si les violences sont effectivement prouvées avec certitude ainsi après avoir subi des violences physiques ou psychologiques de leurs conjoints elles vont subir la violence de l'institution souvent employées comme aide à domicile elles travaillent dans le cadre de CDI mais à temps partiel elles ne pourront même pas envisager une carte de séjour parce qu'elles travaillent puisque la loi impose que même à temps partiel on doit justifier d'un salaire au moins équivalent à un SMIC à temps complet elles se retrouveront sans logement sans emploi à la rue avec le risque accru bien sûr de retour auprès du conjoint violent si elles sont mères d'un enfant français à nouveau un parcours se met d'obstacles puisque Macron et Colomb ont fait en sorte de les précariser encore plus depuis 2018 difficulté accrue pour que le père français reconnaisse l'enfant avec une nouvelle procédure qui permet à l'officier d'état civil de faire opposition à la reconnaissance de l'enfant par le père ce qui donne que cette réforme risque à terme de priver de très nombreux enfants de leur père et de toute filiation paternelle puisqu'ils vont être nombreux à ne pas vouloir prendre le risque d'une enquête scrupuleuse permettant de s'assurer qu'ils sont bien le père de cet enfant si elle arrive enfin à faire reconnaître l'enfant ça ne va pas s'arrêter là pour obtenir sa carte de séjour il faudra prouver que le père français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant c'est à dire s'en occupe et éventuellement verse une pension alimentaire ces enfants sont donc français mais finalement pas tant que ça pas vraiment français et puis puisque si la maman ne prouve pas tout cela et bien non seulement on lui refusera un titre de séjour mais en plus on va l'obliger à quitter le territoire ce qui peut conduire effectivement à ce qu'on éloigne de manière forcée un enfant de son propre pays et tout ça au mépris des conventions internationales on pourrait dire que Le Pen et Sarkozy en ont rêvé et que Macron et Colomb l'ont fait on observe dans ces situations que de nombreuses préfectures encore vont maintenir ces femmes dans la précarité en ne leur délivrant pas d'autorisation de séjour de plus de 3 ou 6 mois alors certes avec l'autorisation de travailler mais enfin comment trouver un emploi quand sa situation administrative n'est pas stable comment trouver un logement comment avoir accès à des allocations et bien c'est purement et simplement impossible les femmes étrangères en France sont victimes de cette politique de fermeture de l'Europe et de la France en particulier Macron et son gouvernement nous répètent que oui la France est une terre d'asile et parallèlement détruit des camps de migrants à grands coups de pelleteuses à Calais cette politique mise en oeuvre depuis de nombreuses années maintenant qui conduit à percevoir ces femmes migrantes comme des menteuses des fraudeuses qui viennent en France juste pour profiter des allocations doit purement et simplement cesser et on doit permettre à ces femmes de sortir de la précarité dans laquelle on les a volontairement poussées bonjour à toutes et tous aujourd'hui je prends la parole devant vous pour les professionnels du secteur de l'aide à domicile ce secteur féminin à plus de 95% pour nous la crise est antérieure à la crise sanitaire l'État a rajouté une crise à la crise déjà existante depuis l'année dernière aucune amélioration pour ces femmes dont je fais partie les personnes auprès desquelles nous intervenons nécessitent un accompagnement toujours plus technique toujours plus spécifique lié à l'évolution de leur dépendance et de leurs besoins 9 Français sur 10 souhaitent rester chez eux vieillir chez eux dans leur environnement familier malgré la perte d'autonomie qu'ils subissent mais cette aide cet accompagnement est au bord de l'implosion le naufrage du secteur de l'aide à domicile un secteur à but non lucratif est inéluctable car tout le monde quitte le secteur et le recrutement est en bain et pour cause les salaires restent noyés sous le SMIC pour la moitié des salariés la première grille salariale des personnes d'intervention exerçant le métier d'agente à domicile représente 41% des intervenants nos conditions de travail ne cessent de se dégrader nous usons jusqu'à l'épuisement physique et moral les licenciements pour une attitude explosent tels des bombes annonçant des jours moroses l'attractivité des métiers du prendre soin ne fait plus recette elle laisse même un goût amer nous ne nous reconnaissons plus dans les organisations de travail qui nous sont imposées nous subissons le temps partiel avec une amplitude journalière de 13 heures qui ne nous permet pas d'équilibrer notre vie personnelle avec notre travail les trois coupures quotidiennes qui fractionnent notre journée engendrent une multiplication de nos déplacements qui ne sont toujours pas indemnisés à la hauteur des frais réels engagés la durée moyenne mensuelle frôle avec le minimum légal de 104 heures nos conditions de travail sont aggravées par la modulation du temps de travail et les changements intempestifs de planification qui en découlent comme je vous l'ai dit nous avons des plannings à trous et l'ajout d'intervention sans aucun respect des délais et motifs de modification tels que prévus dans la convention collective revient à dire que nous sommes en permanence à la disposition de l'employeur cette gestion nous empêche de compléter notre temps de travail pour sortir de la misère salariale les responsables les financeurs de l'aide à domicile et le principal c'est le département qui fonctionne avec des dotations de l'état ce sont eux les départements qui depuis la décentralisation gèrent l'aide sociale l'allocation personnalisée à l'autonomie l'APA et la prestation compensatrice du handicap la PCH mais ils trouvent pour la plupart que ce volet solidarité leur coûte trop cher et les conseils départementaux maintiennent donc volontairement les associations sous respirateur financier en payant en moyenne 22 euros l'heure d'intervention alors que déjà en 2017 il fallait au moins 25 euros pour financer une heure d'aide à domicile les choix financiers par nos décideurs politiques pourrissent tout même la qualité de l'aide que l'on peut apporter à nos proches vulnérables en mars 2020 un avenant le 43 2020 signé par les employeurs et les organisations syndicales du secteur augmentait nos rémunérations en moyenne de 15% mais celui-ci a été refusé à l'agrément par le ministère de la cohésion sociale en effet il manquait 200 millions d'euros mais que sont ces 200 millions d'euros quand on a vu des centaines de millions coulés à flot à destination des employeurs la malprétence est institutionnelle politique leur mépris se manifeste dans leurs actes en ne donnant pas les moyens financiers à la hauteur des besoins réels de notre secteur les intervenantes resteront donc encore sous le SMIC pendant 13 ans sans aucune reconnaissance de notre expérience le tableau est sombre mais c'est notre triste réalité professionnelle et je ne peux m'empêcher de faire le lien avec le fait que nous soyons des femmes merci de votre attention alors je suis Christelle Simon à SEM sur Paris je suis syndicaliste mère de famille et je viens annoncer que la réforme que le gouvernement Macron veut instaurer soit 1607 heures n'est qu'une régression supplémentaire impactant un peu plus les mères de famille sur les temps consacrés initialement au bien-être de leurs enfants la mère de Paris a supprimé la fête des mères c'était déjà un jour de perdu au lieu de 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 laisser et de mettre une une journée de plus pour les parents non non elle a préféré supprimer parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse le caso aux agents de la ville maintenant elle veut nous supprimer 8 jours 8 jours de congé 8 jours de compensation pour le travail donné la mère de Paris veut nous supprimer à nous femmes travailleuses de la ville souffrant déjà de l'exploitation et des conséquences de l'épidémie les collègues refusent que leur congé soit réduit nos salaires sont sont déjà gelés depuis plus de 10 ans et pour la majorité de de mes collègues elles sont déjà en contrat précaire elles sont déjà malmenées elles sont déjà en souffrance et n'ont même pas pour la majorité la possibilité d'habiter Paris parce que elles n'ont pas accès au logement social alors cette bataille contre l'application de la réforme concerne tous les agents mais encore plus les femmes travailleuses nous étions 6000 grévistes le 4 février 1000 devant l'hôtel de ville de plus en plus de services s'organisent pour préparer la grève afin que cette réforme ne puisse passer notre combat à Paris rejoint bien entendu le combat de toutes les femmes travailleuses donc de toute la classe ouvrière de France mais pas que dans le monde également une délégation de cette réunion publique participera à la rencontre internationale de femmes travailleuses proposée par Rubina Jamil et Christelle Kaiser alors je suis bien évidemment d'accord sur cette proposition la date n'est pas encore arrêtée faute de Covid mais car il faut qu'elle se fasse en présentiel merci forte d'un réseau de 190 comités locaux répartis sur toute la France et dans les dom-toms l'association Femmes Solidaires est issue de l'UFF Union des femmes françaises d'après-guerre c'était des femmes résistantes et pour la plupart des communistes qui ont décidé de prendre la parole et de défendre leurs droits ce mouvement féministe laïque et universel est issue de l'éducation populaire cette association dévend les valeurs fondamentales de laïcité de mixité et d'égalité pour les droits des femmes de paix et de liberté nous intervenons sur trois axes essentiellement l'accueil des femmes victimes de violences conjugales la prévention par l'éducation non sexiste les solidarités internationales nous nous portons aussi partie civile dans les procès relatifs aux violences faites aux femmes nous nous occupons aussi d'accompagner les femmes sans papier à la préfecture et nos luttes ont permis d'obtenir des délais plus courts pour leur régularisation en Seine-Saint-Denis nous avons une dizaine de comités j'ai créé le comité des lilas dont je suis président depuis 15 ans alors concrètement que faisons-nous sur le terrain notre premier souci étant de rencontrer ces femmes qui subissent des violences au sein de leur foyer et surtout de les écouter parfois une heure ou deux de les apaiser de les rassurer et après de les aider soit à porter plainte soit à essayer de leur trouver un logement souvent quand elles vont au commissariat la plainte est refusée et elles sont très mal accueillies au lilas il y a une intervenante sociale qui les accueille et les oriente il faudrait que ce type de dispositif soit régularisé et généralisé nous les aidons aussi à trouver un logement la décision de quitter leur domicile est déjà très compliquée à prendre et le manque de logement rend cette décision encore plus compliquée au niveau au niveau de mon comité depuis la pandémie j'ai beaucoup plus d'appels téléphoniques mais je rencontre des difficultés vu que je n'ai pas de local pour les accueillir une fois j'étais même obligée de recevoir une femme sur le parvis de la mairie en plein hiver actuellement ce que nous essayons de mettre en place ce sont des nuitées d'hôtel pour les conjoints violents pour que les femmes victimes restent au domicile avec leurs enfants c'est le CCAS municipal qui doit prendre en charge ces nuitées ça se fait dans certaines communes mais pas aux ovilas il y a un dispositif qui existe qui s'appelle un toit pour elle et qui propose des logements de secours il faudrait que la municipalité prenne la décision d'adhérer à ce dispositif c'est une action qui devrait être mise en place par le conseil municipal nous pouvons aussi diriger ces femmes vers notre accueil départemental femmes solidaires du 93 et ou vers les assistantes sociales on peut les recevoir individuellement et la confidentialité est respectée il y a aussi des jeux et des livres pour enfants car bien souvent ce sont des mères de famille pas assez de moyens sont mis en œuvre pour que nous puissions accueillir ces femmes qui sont déjà dans des situations extrêmes on n'a pas de logement de secours à leur proposer l'État et les municipalités doivent prendre leurs responsabilités et mettre en place des moyens financiers et matériels pour pallier à ces manques et venir en aide aux associations et par la même occasion à ces femmes au Lila dans ma commune tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour pallier à ce manque évident le combat des femmes pour leurs droits est aussi international en Éthiopie deux mères de famille du peuple Afar dans un village ont décidé de dire non à l'excision elles ont créé une association Femmes solidaires les aident pour la logistique avec une autre association implantée dans la région Carrera un protocole contre l'excision a été mis en place beaucoup de comités organisent des débats sur des sujets graves comme l'excision nous avons aussi pu construire une maison des femmes en Éthiopie et un pensionnat pour les jeunes filles et nous avons d'autres projets là-bas construire un moulin à grains pour qu'elles fassent leur propre farine un puits une boutique pour qu'elles vendent leur artisanat c'est l'éducation et l'émancipation économique qui fait que les femmes gagnent leur indépendance il faut que toutes ces violences s'arrêtent et pour ça il faut des moyens financiers et humains c'est mon combat Awisha Bhakti est avocate et militante ouvrière elle est l'une des fondatrices en juin 2019 du réseau de lutte contre la répression pour la libération des études d'opinion et pour les libertés démocratiques en Algérie elle nous a envoyé le message suivant en juin 2019 c'est spontanément au début qu'avec quelques avocats nous nous sommes répartis entre le tribunal de Babeloued et celui de Sidi Mamed pour assister la trentaine de détenus par la suite les avocats se sont organisés pour pouvoir assister tous les détenus bénévolement c'était pour nous un moyen de lutter dans le sens de celui du peuple qui sortait chaque vendredi dans les rues aujourd'hui en Algérie les choses ont empiré pour les travailleurs les prix des produits alimentaires ont augmenté il y a des licenciements des atteintes aux droits syndicaux c'est pourquoi il y a partout des luttes dans ces conditions les marches ne pouvaient que reprendre et se poursuivre les nombreuses grèves avaient montré que la combativité et la détermination étaient toujours là le combat que nous menons ici et le vôtre il est celui de toutes les femmes travailleuses partout dans le monde les femmes travailleuses sont doublement exploitées dans la société capitaliste et sur ce plan il n'y a pas de pays avancé et d'autres qui le seraient moins la pandémie que nous supportons actuellement a accéléré dramatiquement les féminicides nous en avons relevé 55 durant toute cette période les deux derniers révèlent où nous entraîne la société basée sur le profit une journaliste de la télévision publique a été assassinée par son mari et une jeune fille mineure a été tuée par son père il puise leur légitimité dans le code de la famille depuis son adoption en 1984 nous les femmes sommes considérées comme mineures nous le refusons et nous nous battons depuis pour son abrogation notre combat en tant que femme travailleuse le renverra à la poubelle de l'histoire tout comme l'exploitation de l'homme par l'homme je dis bien fort femmes travailleuses du monde unissons-nous contre le patriarcat et l'exploitation capitaliste alors il me revient de conclure ce meeting toutes celles et tous ceux qui sont intervenus avant moi ont mis en évidence la brutalité de la politique du gouvernement et de celles et ceux qui s'en font les relais une politique contre l'ensemble des travailleurs et en particulier contre les femmes et encore plus depuis le début de la pandémie pourtant on l'a entendu aujourd'hui les femmes confrontées à cette politique ne baissent pas les bras bien au contraire sans demander l'autorisation de personne elles se réunissent pour définir leurs revendications elles font appel à leurs organisations en particulier à leurs syndicats afin de les soutenir et de les aider à organiser leur mobilisation pour faire reculer les employeurs qu'ils soient patrons des entreprises privées ou des collectivités locales et faire reculer parfois ils y parviennent il y a quelques jours Pascal l'a évoqué 200 agents de la propreté de l'hôpital Cochin à Paris étaient en grève et ont manifesté avec leur syndicat contre le contrat signé entre la PHP et leur nouveau patron le groupe Chalancin contrat qui voulait réduire les effectifs et supprimer tous les acquis une journée de grève à 100% des personnels et un recul à 100% du patron de Chalancin qui s'engage à je cite le document qui a été signé le maintien de tous les emplois la reprise de tous les avantages individuels acquis des salariés et à verser une prime de fin d'année en fonction de l'ancienneté alors les femmes s'organisent pour combattre la politique du gouvernement Macron mais aussi celle d'Hidalgo à Paris ça a été dit avant moi et bien d'autres politiques dont on connaît les conséquences dégradation des conditions de travail politique de remise en cause des droits dans tous les secteurs aggravation de la précarité augmentation des inégalités entre femmes et hommes à ce sujet le rapport publié le 24 janvier dernier par l'ONG Oxfam France est édifiant la crise a un effet démultiplicateur des inégalités existantes et en particulier des inégalités entre femmes et hommes indique le rapport pourquoi parce que les femmes sont surreprésentées dans les métiers les plus précaires et les moins bien payés ces métiers dits essentiels ces femmes en première ligne depuis mars 2020 ainsi les assistantes maternelles les employés de maison les aides à domicile les aides médagères sont à plus de 95% des femmes 91% pour les aides-soignantes et 87% pour les infirmières 66% pour les caissières 71% pour les enseignantes parmi les 5 millions d'emplois à temps partiel 3,8 millions soit 76% sont occupés par des femmes près de 30% des femmes occupent un emploi à temps partiel contre 8,4% des hommes et on retrouve ces inégalités concernant les salaires les hommes gagnent 28,5% de plus que les femmes et à postes égales et compétences égales l'écart est encore de 9% pour les mères célibataires c'est la double peine elles sont en effet particulièrement frappées par la crise parce qu'elles sont seules à porter la charge des enfants mais aussi du fait qu'elles sont surreprésentées dans les contrats précaires et les emplois mal payés elles travaillent plus souvent en temps partiel subi 42% deux fois plus que les femmes en couple 35% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté et pour les mères célibataires étrangères c'est encore bien pire puisque 85% d'entre elles vivent sous le seuil d'extrême pauvreté sans compter la galère de l'école à la maison de nombreuses familles ne disposant pas d'ordinateur ou d'un seul ordinateur pour plusieurs pas d'imprimante pas de connexion internet de plus il a souvent fallu concilier cette tâche avec le télétravail une confédération syndicale a ainsi dénoncé le télétravail qui se substituait à un mode de garde là encore les femmes ont été en première ligne pendant le premier confinement 83% des femmes vivant avec des enfants y ont consacré plus de 4 heures par jour contre 57% des hommes les mères ont été deux fois plus nombreuses que les pères à renoncer à travailler pour garder leurs enfants justement concernant les modes de garde le très officiel Haut Conseil de la Famille estime qu'il manque 350 000 places en crèche quand depuis 2018 le gouvernement n'en a ouvert que 4 260 selon la caisse d'allocation familiale et que dire du droit à l'interruption volontaire de grossesse une étude publiée en septembre dernier souligne les difficultés d'accès à l'IVG du fait de la fermeture des centres d'IVG 130 centres ont fermé en 10 ans au point que des départements entiers en sont dépourvus ajoutons que le confinement a agrafé les difficultés d'accès à ce droit alors certains députés ont trouvé la solution allongé le délai légal de 12 à 14 semaines pour accéder à l'IVG cette proposition est certes juste mais elle ne permet pas de régler l'absence de centres d'IVG avec tous les moyens permettant de répondre aux besoins des femmes alors le gouvernement peut toujours faire mine d'encourager une politique de résorption des inégalités en général et des inégalités de salaire en particulier dans les entreprises personne n'est dupe les entreprises de plus de 50 salariés doivent publier à partir du 1er mars leurs notes en matière d'égalité professionnelle vous savez c'est le fameux index de l'égalité professionnelle inventé par la tristement célèbre ancienne ministre du travail Muriel Pénicaud il s'agit d'une note sur 100 comprenant 5 indicateurs égalité salariale augmentation promotion retour de congé maternité et par des femmes dans les plus hautes rémunérations les organisations syndicales dénoncent à juste titre l'opacité qui règne autour de ces chiffres car on peut les truquer et ce n'est pas moi qui le dit un directeur des ressources humaines interviewé par France Inter le 1er mars explique vous ne pourrez pas transformer un 0 en 100 mais vous pourrez très facilement transformer un 73 en un 78 avec cette méthode en ne prenant pas en compte l'ensemble de l'effectif d'autant que c'est purement déclaratif je ne connais personne dit-il qui ait été contrôlé sur le calcul de l'index de l'égalité il s'agit donc en réalité d'une auto-évaluation des employeurs que personne ne peut vérifier de la poudre aux yeux tout comme les mesures prises pour lutter contre les violences faites aux femmes et en particulier les violences conjugales Christelle en a parlé avant moi en juin dernier le quotidien Le Monde a publié un an d'enquête sur les homicides conjugaux dans la présentation de ce dossier la journaliste insiste sur une question de ce travail systématique dit-elle il ressort que ces crimes sont le plus souvent l'aboutissement d'une mécanique qui aurait pu et aurait dû être identifiée et désamorcée oui on aurait pu on aurait dû identifier et désamorcer nombre de situations qui aboutissent à des meurtres de femmes mais pour identifier et désamorcer il faut des moyens financiers il faut beaucoup de moyens financiers notamment pour créer en nombre des places d'hébergement pour les femmes victimes de violences or les associations n'ont toujours pas vu la couleur des mille nouvelles places d'hébergement et de logement temporaire promis pour 2020 et décidés par le Grenelle des violences conjugales ce qui était déjà bien peu alors après l'index des salaires bidons le Grenelle des violences faites aux femmes sans moyens financiers voilà un nouveau projet de loi intitulé loi contre les violences économiques faites aux femmes c'est Christophe Castaner le patron du groupe LERM à l'Assemblée nationale qu'il a annoncé le 13 février dernier l'étude de cette proposition de loi est prévue symboliquement pour la semaine du 8 mars c'est à dire la semaine prochaine la principale disposition de cette loi consisterait à obliger l'employeur à verser le salaire sur un compte bancaire au nom de la salariée ou sur un compte commun donc en France en 2021 on apprend au détour d'un projet de loi que l'employeur peut verser le salaire de la femme sur le compte de son mari mais passons agitons qu'outre le fait qu'on ne voit pas bien en quoi le versement sur un compte commun supprimera les violences économiques on a quand même envie de répondre à Castaner c'est très bien d'avoir un compte bancaire personnel mais encore faut-il pouvoir y déposer un salaire décent voire y déposer un salaire tout court et là je fais allusion aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont été licenciées depuis le début de la pandémie licenciées par des patrons qui ont bénéficié de centaines de milliards d'euros de prêts garantis par l'État et d'aides diverses avec nous ne le dirons jamais assez un vote unanime à l'Assemblée nationale le 19 mars dernier 343 milliards devenus depuis 560 milliards d'euros sommes colossales en échange de plans de licenciement permettant aux entreprises d'augmenter leurs profits et de distribuer des dividendes aux actionnaires Renault a ainsi reçu 5 milliards de prêts garantis par l'État et licencie 4600 salariés Air France a obtenu 7 milliards de prêts garantis et licencie 6500 personnes nous ne sommes pas les seuls à célébrer le 8 mars les syndicats mais aussi les partis de gauche traditionnellement organisent réunions rassemblements manifestations chaque année à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes oui mais voilà avec le vote émis le 19 mars dernier les mêmes qui célèbrent le 8 mars encouragent de fait les patrons à licencier et en particulier les plus vulnérables donc les femmes en votant l'attribution de centaines de milliards aux patrons et cette contradiction on la retrouve sous une autre forme quand la municipalité de Paris avec une majorité PS PC Europe Écologie Les Verts Génération qui ne manquera certainement pas de célébrer le 8 mars tente d'imposer cela a été dit également avant moi les 1607 heures aux agents de la ville de Paris ce qui revient à leur supprimer 8 jours de congé qui s'ajoute à la suppression du jour de congé aux maires de famille il y a maintenant 4 ans comment prétendre défendre les droits des femmes côté court et côté jardin leur supprimer une semaine de congé cette contradiction est aussi celle de ceux qui dirigent le département dans lequel je milite la Seine-Saint-Denis département le plus pauvre de France département dont la majorité composée de conseillers départementaux du PS du PC de LFI d'Europe Écologie Les Verts a au cours des dernières années augmenté le prix des cartes de transport augmenté les tarifs de cantines dans les collèges fermer des centres de protection maternelle et infantile supprimer des subventions aux crèches départementales engagé la privatisation du ménage dans les collèges et très récemment n'a rien fait pour empêcher la fermeture du centre de santé dentaire de la Courneuve le dernier centre dentaire de la sécurité sociale en Seine-Saint-Denis Mon parti est prêt à agir en commun avec tous les partis qui se réclament du mouvement ouvrier sur tous les sujets qui concernent la défense des droits des femmes travailleuses et au-delà mais à condition que cette action commune ne se réalise pas sur la base d'un double langage Le PID et sa commission femmes travailleuses combattent pour la satisfaction des revendications spécifiques des femmes et appuient leur légitime mobilisation car nous reconnaissons la double oppression des femmes Mais nous savons aussi que cette double oppression plonge ses racines dans l'exploitation capitaliste qui frappe certes les femmes mais aussi l'ensemble de la classe ouvrière C'est pourquoi nous faisons systématiquement le lien entre les revendications spécifiques des femmes travailleuses et le combat contre l'exploitation capitaliste Alors ce parti nous le construisons parce que pour faire avancer les droits des femmes pour faire avancer les droits de l'ensemble des travailleurs il faut en finir avec Macron son gouvernement et sa politique C'est pourquoi les militants du PID sont partie prenante de l'appel lancé par des militants militantes et militants ouvriers de toute tendance de hors Macron sa politique et le plus tôt sera le mieux Pour ma part je fais partie des 361 premières signataires de cet appel et porterai à la connaissance des délégués des comités de hors Macron rassemblés le 13 mars prochain les conclusions de notre réunion d'aujourd'hui Au-delà elle est utile à la cause de l'émancipation des femmes et des hommes la construction d'un parti ouvrier qui formule des mots d'ordre de rupture avec ce gouvernement avec les institutions de la Vème République et de l'Union Européenne un parti qui met au centre de sa politique les mesures d'urgence indispensables pour la défense des droits des femmes travailleuses L'égalité réelle entre femmes et hommes l'égalité de salaire l'égalité juridique la réouverture des maternités et des centres d'IVG la création massive de places en crèche les moyens pour combattre les violences faites aux femmes Et face à la situation terrible que nous connaissons depuis le début de la pandémie le POID avance les mots d'ordre suivants La réquisition de l'industrie pharmaceutique intégrant la question des brevets sur les vaccins la création massive de lits dans les hôpitaux en particulier dans les services de réanimation l'embauche massive de personnel dans les hôpitaux l'embauche massive d'enseignants pour éviter le naufrage de la jeune génération la réquisition des locaux la réquisition des 560 milliards d'euros offerts aux patrons la réouverture immédiate des facs l'abrogation de toutes les contre-réformes de l'école du code du travail des retraites de l'assurance chômage Disons-le clairement ce programme ambitieux c'est un gouvernement ouvrier au service des intérêts des seuls travailleurs qui le mettra en oeuvre bien évidemment ces mots d'ordre sont reliés au combat sur le terrain de la lutte de classe directe au combat d'ensemble pour la grève générale pour balayer ce gouvernement et sa politique ces mots d'ordre sont également reliés au combat des femmes dans le monde entier combat pour l'émancipation et contre toutes les violences je propose par conséquent que la tribune de ce meeting constitue la première délégation française à la rencontre internationale de femmes travailleuses à l'initiative du comité ouvrier international dont nous avons parlé en introduction le PEID se prononce pour une assemblée constituante souveraine composée de délégués élus mandatés et révocables qui pourra liquider les institutions de la Vème République rompre avec l'Union Européenne et établir un régime réellement démocratique un régime qui s'attaquera aux racines de l'exploitation capitaliste et qui permettra d'avancer réellement dans le sens de l'égalité effective entre les hommes et les femmes dans tous les domaines libérés de l'oppression et de l'exploitation c'est ce parti que nous vous proposons de rejoindre je vous remercie De vous les données de la terre De vous les forces de la fin La paix n'a pas dans son barrière C'est l'évolution de la fin Du passé que ton pas de base Vous mettez ça debout, debout Que le monde va changer de base Nous ne sommes rien Soyons doux C'est la lutte de mal Pourrons-nous tes deux mains L'international sera le grand humain C'est la lutte finale Pourrons-nous tes deux mains Notre l'international sera le grand humain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021